Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Adopt Me et les amis, on le sait tous, aujourd'hui c'est le grand jour, le jour de l'update des Ocean X on attendait ça depuis tellement longtemps et ça y est, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est dans quelques heures et justement à cette occasion-là les amis, eh bien je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que moi je me prépare à cette arrivée imminente des Ocean X et des Ocean Pets dans le jeu Adopt Me mais avant de commencer comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait, de mettre un maximum de like à cette vidéo si vous êtes aussi impatients que moi de voir enfin ces Ocean X et ces Ocean Pets et n'hésitez pas également à utiliser le star code MAEVA lorsque vous achetez des Robux, allez c'est parti les amis, on va tout d'abord commencer par aller sur la chaîne YouTube de Play Adopt Me car regardez les amis la vidéo qu'ils viennent de publier pour annoncer l'arrivée des Ocean X donc là on dit au revoir bien sûr aux fossiles X, vous allez nous manquer mais on dit bonjour aux Ocean X on voit le fameux décompte et on va rentrer dans la nursery, regardez ça les amis vous voyez l'eau qui est juste au-dessus, en fait la nursery va être complètement immergée sous l'eau et c'est la raison pour laquelle on avait déjà un début de décor marin à l'extérieur de la nursery maintenant on a tout ça à l'intérieur et on a de l'eau qui recouvre entièrement tout ça c'est juste incroyable, on voit bien sûr au fond la Gumball Machine avec les Ocean X ils sont juste là et ils sont juste trop beaux, regardez ça les amis alors je pense qu'ils coûteront aussi 750 bucks comme tous les oeufs qui sont généralement dans la Gumball Machine mais on aura la réponse dans quelques heures, derrière on a une perle de culture dans un magnifique coquillage qui éclaire un petit peu ce fond marin, c'est vraiment super joli les amis je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire mais moi j'adore, on sait déjà qu'on aura un crabe et regardez ça comme il est trop beau ce crabe, j'adore, j'ai hâte de le voir se déplacer dans Adopt Me on va également avoir ce poisson clown, alors celui-ci c'est la première fois qu'on le voit officiellement il est super beau et j'étais certaine qu'on aurait justement un poisson clown, un émo comme celui-ci il est trop mignon, on aura également un hippocampe, un cheval des mers et j'adore la manière dont ce pet bouge, il est juste hyper élégant, j'adore, il est trop trop beau les amis pour l'instant ces trois pets là déjà je les adore mais ce n'est pas tout, regardez ça on a également une raie, elle est trop belle, elle est toute simple en fait mais elle est super jolie, très bien réalisée et j'adore également la manière dont elle bouge alors on continue les amis car c'est loin d'être fini, on aura également un dauphin alors ce dauphin il est exactement comme je l'imaginais dans le jeu dans Adopt Me il est tout simple, tout mignon, tout beau, j'adore et je sais que beaucoup d'entre vous rêvez d'avoir un dauphin dans Adopt Me et bien les amis ce sera le cas, donc ça c'est trop cool on continue et vous êtes prêts les amis et vous allez m'entendre crier de joie 3, 2, 1, on va avoir un narval, je suis trop contente une licorne des mers les amis, vous le savez que j'espérais vraiment qu'on aurait ça parmi les océans Aix et ça va se produire, on va avoir un narval, une licorne des mers je pense vraiment qu'il sera légendaire, difficile à obtenir mais je ferai tout pour l'avoir donc là les amis, ils nous disent que l'update sera bien aujourd'hui à 3h30pm BST donc je vais vous noter les heures dans certains endroits du globe en commentaire épinglé n'hésitez pas à aller regarder ça, en tout cas il sera 16h30 en France, Belgique, Suisse, Luxembourg etc et je vous noterai également d'autres heures en commentaire épinglé n'hésitez donc pas à aller regarder ça vous pouvez également écrire 3h30pm BST local time dans votre moteur de recherche dans Google par exemple et cela vous dira exactement l'heure qu'il sera chez vous les amis donc voilà n'hésitez pas à faire ça du coup les amis dans cette vidéo on a vu 6 des futurs océan pets on a vu qu'il y aurait un crabe, un cheval des mers, un poisson clown on a vu également le narval bien sûr, l'hippocampe, le cheval des mers et on a vu enfin la raie, on sait également qu'il y aura un requin donc on connait déjà 7 des océan pets je ne sais pas du tout combien il y en aura au total en tout cas s'il pouvait y en avoir 12, ça ce serait absolument génial nous voici maintenant de retour dans Adopt Me alors pour l'instant regardez la nursery est toute simple il n'y a rien de marin là dedans et du coup je vais en profiter pour acheter un fossile egg puisque vous le savez les amis l'arrivée des océan eggs et bien elle signifie également la disparition définitive des fossiles eggs et regardez ça je n'en ai que 3 pour l'instant alors je vais en acheter un également que je vais ouvrir avec vous dans cette vidéo pendant que je vous dis ce que je fais pour me préparer à l'arrivée des océan eggs justement mais c'est effectivement l'une des choses que je fais je vais stocker des fossiles eggs puisque je n'en ai vraiment pas beaucoup pour l'instant et ils devraient prendre de la valeur avec le temps car moi je trouve que les fossiles eggs sont vraiment l'un des plus beaux oeufs que l'on a eu dans le jeu jusqu'à présent dans tous les cas moi je préfère en avoir dans ma collection quelques-uns mais comme vous pouvez le voir les amis je n'ai pas énormément de bucks oui j'ai un petit peu joué j'ai réussi à avoir 3000 bucks mais là j'en ai déjà dépensé pour mes deux fossiles eggs et je me dis que je n'en aurais pas assez pour acheter suffisamment deux et les garder dans ma collection du coup j'ai eu une idée étant donné que j'ai encore pas mal de potions ride dans mon inventaire je me suis dit que j'allais faire des trades vous le voyez ça tombe bien je suis dans un serveur de trade donc c'est parfait pour ça et je vais proposer aux joueurs de leur trade une potion ride contre des fossiles eggs alors oui il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à avoir de robux pour acheter des potions ride du coup je sais que c'est quand même très recherché alors que pour acheter des fossiles eggs et bien il suffit tout simplement de passer pas mal de temps à jouer et de cumuler des bucks donc voilà je me dis que c'est une très bonne manière d'avoir des oeufs sachant que je n'ai pas beaucoup de bucks allez c'est parti je trade une ride potion pour des fossiles eggs qui veut bien m'échanger ça alors pour l'instant personne je vais réécrire le message dans le chat peut-être qu'ils ne l'ont pas vu il faut dire qu'il y a énormément de monde et c'est bon ça y est j'ai déjà une demande de trade on va voir ce que la personne me propose et pour l'instant j'ai un fossile egg donc j'accepte la trade je trouve que c'est plutôt équitable la potion ride est légendaire le fossile egg également donc voilà j'en ai déjà un de fossile egg je continue avec une deuxième trade vous voyez ça marche super bien les amis si vous vous n'avez pas de potion ride ah lui il m'en propose deux super alors là je pense que je suis gagnante dans cette trade on va voir il accepte en plus bon bah super oui les amis je vous disais je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir de potion ride mais vous pouvez trade d'autres choses que vous avez dans votre inventaire je ne sais pas peut-être un pet légendaire que vous avez en double ou un pet rarissime même ça pourrait marcher je pense et vous proposez de trade ce pet ou peut-être même un autre item du jeu ça peut être autre chose contre des fossiles eggs ça pourra toujours intéresser certaines personnes donc voilà ça c'est l'une des manières en tout cas que moi j'utilise pour me préparer à l'arrivée d'une nouvelle mise à jour et stocker un maximum des anciens oeufs qui devraient prendre de la valeur ensuite j'essaie bien sûr de farmer pour gagner des bugs sauf que là les amis comme vous avez pu le voir j'ai emmené mon oeuf à la source chaude sauf que je n'ai pas gagné de bugs et ça m'arrive assez souvent je pense que ça arrive lorsqu'on attend trop avant d'exécuter une tâche n'hésitez pas à me dire ça en commentaire les amis mais du coup voilà j'ai fait certaines tâches qui ne m'ont rien rapporté mais c'est pas grave puisque je veux vraiment ouvrir cet oeuf et découvrir avec vous si j'arrive à avoir un dernier légendaire parmi les fossiles pet ça ce serait trop cool si je pouvais avoir un T-Rex car je crois que je n'en ai pas beaucoup des T-Rex mais on va voir ça ensemble dans quelques instants allez c'est parti et ensuite il ne nous restera plus qu'une dernière tâche avant de découvrir quelle pet je vais avoir les amis ça fait super longtemps que je n'ai pas ouvert d'oeufs dans Adopt Me du coup je suis super contente de le faire aujourd'hui et en plus ce sera vraiment la dernière fois que j'ouvrirai un fossile egg c'est juste incroyable et c'est cool que je puisse partager ça avec vous alors qu'est-ce que je vais avoir dans ce dernier fossile egg que je vais ouvrir avant leur disparition définitive c'est 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 qu'est-ce que c'est ? un légendaire s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît qu'est-ce que c'est ? euh qu'est-ce que c'est ? ah non c'est pas un légendaire c'est un Dilophosaurus je pense que j'en ai quelques-uns de ceux-là bon bah voilà pas de chance mais vous savez quoi ? j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance avec les fossiles egg j'espère que j'en aurai plus avec les océanes egg les amis et que j'aurai vraiment mon narval que j'attends depuis si longtemps alors on continue la préparation les amis alors je me rappelais plus exactement quels étaient les pets des fossiles egg du coup je suis allée regarder et voici donc tous les pets qu'il y a dans ces oeufs et ce que je vais faire c'est que je vais vérifier dans mon inventaire que j'ai bien plusieurs pets de chaque exemplaire ou en tout cas au moins un donc on commence avec les dodos et là j'ai même deux néons merci beaucoup à Juju qui m'a fait grandir les dodos et qui me les a mis en néon encore merci Juju ensuite j'ai un T-Rex et je n'en ai qu'un seul alors là c'est pareil il va falloir que je fasse des trades pour avoir des T-Rex avant qu'ils ne disparaissent parce qu'après leur valeur va beaucoup augmenter des Deinonychus j'en ai quand même pas mal on va regarder pour le Sabertus le tigre à dents de sabre j'en ai 6 donc ça c'est cool on continue avec le Ptérodactyle là encore j'en ai pas mal le Dilophosaurus c'est pareil ensuite on a le Mammouth je l'aime trop ce pet il est trop cute et j'ai même un néon qui s'appelle Floppy donc ça c'est cool on a maintenant le Glyptodon alors celui-ci c'est mon préféré vous le savez les amis et j'ai même 4 néons regardez ça je vais pouvoir faire un méga néon il faut juste que je les fasse grandir car il y en a un seul qui est rayon de soleil et ensuite j'aurai mon Glyptodon méga néon je suis trop contente je l'adore ce pet c'est l'un de mes préférés du jeu on continue avec le Stégosaure là encore c'est pareil donc c'est bon j'en ai quelques-uns le Triceratops également j'en ai 6 donc ça c'est cool ensuite on a le Ground Slot j'en ai qu'un seul il est ordinaire et je n'en ai qu'un celui-ci également il faut que j'essaie d'en avoir d'autres et on a le Tigre de Tasmanie là par contre j'en ai plein donc c'est bon les amis je suis rassurée à ce niveau-là j'ai au moins un exemplaire de chacun des fossiles pets donc ça c'est cool parce que je vous le rappelle également ces pets-là leur valeur devrait augmenter donc ils seront peut-être un peu plus compliqués à avoir en trade même si bien sûr vous pourrez toujours les obtenir avec une trade allez c'est parti je vais continuer à faire quelques petites tâches pour mon Dilophosaurus pour gagner encore quelques bucks car je vais également avoir besoin des bucks pour acheter les nouveaux Océane X et oui les amis on doit faire le stock des anciens oeufs mais on doit également prévoir de quoi acheter les nouveaux car vous le savez si vous êtes parmi les premiers à avoir les légendaires de ces nouveaux oeufs et bien vous pouvez en faire de très très bonnes trades et l'une des manières pour avoir des bucks et bien les amis c'est de vendre éventuellement certaines choses que vous avez acheté pour décorer votre maison mais moi je ne le ferai pas les amis parce qu'en fait tout ce que j'ai chez moi et bien je l'ai acheté il y a longtemps de cela du coup la valeur a énormément diminué et je ne gagnerai pas grand chose si je les vendais par contre vous si vous avez acheté des petites choses pour vos maisons il n'y a pas très longtemps et qu'elles ont encore de la valeur et bien c'est peut-être un moyen de récupérer quelques bucks vous pouvez même vendre certaines des maisons que vous avez acheté et dont vous n'avez pas l'utilité donc voilà les amis je vais récupérer ma cristal pour la conclusion de cette vidéo et venir ici à l'un de mes endroits préférés et regardez les amis là ils nous préviennent depuis plusieurs jours que le niveau de l'eau va augmenter du coup est-ce que vous pensez qu'il va y avoir également cette histoire de tsunami dans Adopt Me je ne sais pas mais en tout cas j'ai trop trop hâte de voir ça est-ce qu'on va avoir un tsunami ou est-ce qu'il y aura de l'eau que au niveau de la nursery ça, ça va être la surprise dans quelques heures voilà j'espère les amis que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous et à tout à l'heure pour la mise à jour et à tout à l'heure et à tout à l'heure